salut les potos j'espère que vous allez bien on va un peu se pencher sur le poste de sentinelle du fc barcelone voilà on sait que sergio busquette ya forte chance qu'ils soient poussés vers la sortie ou alors qu'ils restent mais voilà il devrait avoir un rôle moindre voilà parce qu'il nous faut un top player et il ya deux noms qui se détachent là les gars on va un peu voir ça ensemble le premier c'est enzo fernandez du benfic à lisbonne voilà il a 21 ans c'est un milieu axial mais voilà il sait aussi j'ai un box to box plus même je le caractériserai plus comme un box to box mais voilà il a quand même joué beaucoup cette saison ci en tant que milieu défensif et il est plutôt très très costaud un depuis qu'il est arrivé de river plate pour 10 millions d'euros benfica il est dans le 11 et il bouge pas quoi il a joué tous ses matchs il a joué 100% des matchs et 88% du temps de jeu donc il n'a quasiment pas bougé c'est pour vous dire que c'est quand même un très bon joueur et en plus d'être milieu défensif quelque chose qui pourrait être bien pour nous c'est que c'est un gars qui se projette quand même beaucoup d'ailleurs il a marqué trois buts cette saison une passe décisive et ça je crois que ça pourrait être face à ça ne doit pas être négligeable pour le barcin parce que quand on voit un sergio bousquet ouais pour récupérer le ballon et tout ça pour destiler de bonnes passes il est là mais quand il est valable pour marquer des gauls on ne le voit pas quoi c'est pas lui qui va vous mettre une patate à distance ou ou quelque chose dans le genre que lui voilà il aime bien tenter sa chance aux gauls il aime bien marqué ses gauls donc il va beaucoup se voilà se projeter mais voilà il est toujours très bon au marquage c'est pas lui non plus doit faire des trucs de fou il va pas se projeter non plus pour laisser un trou derrière quoi mais voilà il colmate très bien et là on a pu le voir avec le benfica et il est très costaud et je trouve que ça peut quand même être une bonne solution maintenant voilà à mon avis ils n'ont payé que 10 millions mais benfica on sait comment ils vantent leurs joueurs on l'a vu avec Darwin Nunez on l'a vu avec beaucoup de joueurs qui sont sortis de là en général c'est pas des petites sommes quoi en général il demande un gros chèque donc est ce qu'on pourra le payer ça je ne sais pas on est aussi sur Zuby Mendy de la Real Sociedad mais ça on sait que ça coûte très cher aussi Zuby Mendy c'était 60 millions d'euros sa clause libératoire mais je me demande s'il vient pas s'il est en tout cas c'est dans les tuyaux il devrait prolonger s'il prolonge jusqu'en 2027 sa clause passera à 90 millions et la Real Sociedad ils le lâcheront pas en dessous de sa clause libératoire donc c'est un gros coup un gros coup aussi surtout que moi je me dis à ce moment là autant mettre Francky De Jong à la place de Bousquet il fera le taf parce que Francky De Jong on sait c'est un très bon défense milieu de terrain il peut jouer à tous les postes sans aucun problème donc pour moi je mettrais pas le paquet non plus sur un de ces joueurs là quoi maintenant il y a Uri Tillemans aussi mon compatriote belge mais lui c'est pas une sentinelle quoi c'est un numéro 8 voilà il est bon à la récupération voilà il anticipe très bien il sait bien se projeter casse des lignes avec ses passes donc je pense que voilà il en fin de contre en 2023 si on peut l'avoir pour rien pourquoi pas maintenant je pense qu'il serait quand même barré au barça voilà avec les pedris les gavis en plus de ça voilà il ya Francky De Jong pour moi qui peut prendre ce poste de sentinelle il ya aussi N'Golo Kanté lui je trouvais que c'était une super option super opportunité parce qu'il était là sur le marché à 5 millions d'euros et N'Golo Kanté pour moi en termes de sentinelle je crois que pour moi on fait pas beaucoup mieux dans le monde N'Golo Kanté il a prouvé qu'il était très fort il a trois poumons il court partout il anticipe tous les tous les mouvements il est vraiment très fort mais là le problème c'est qu'il vient de rechuter de sa blessure aux ischios jambiers on l'avait déjà pas vu depuis le début de saison elle a à peine revenu ben directement il s'est blessé à l'entraînement je pense et voilà au final je pense pas que le Barça va miser sur un joueur qui est blessé maintenant d'ici le mercato estival là peut-être voilà il peut-être qu'il sera revenu qu'il aura joué quelques matchs avec Chelsea et là peut-être que Chelsea se positionnerait qu'on se positionnerait sur lui voilà mais ce mercato hivernal je pense pas vu qu'il va être blessé pendant un long moment ça nous servira à rien d'avoir un joueur qui est blessé donc je pense pas il y avait aussi jorginho qui était pisté mais apparemment il serait très proche de renouvelé avec Chelsea parce que là apparemment Chelsea lui ont fait un contrat de 130 mille euros par semaine mais lui il en veut 150 il veut le même salaire qu'aspirico et à mais je pense que ce sera avec Chelsea vont s'entendre et je pense qu'il va rester à Chelsea malheureusement pour nous parce que lui je trouve qu'il avait quand même ce profil technique qui aurait vraiment pu marcher à perfection avec le barça parce qu'il est très technique quand même jorginho il est bon à la récupération ça aurait pu le faire et maintenant les amis la dernière prise est celle qui me semble quand même fort crédible c'est ibrahim sangaré le joueur du psv endoven voilà ça fait deux saisons il a vraiment explosé il est vraiment un haut niveau depuis deux saisons d'ailleurs le basta le barça il on le pistait déjà quand il était à toulouse mais on l'a pas fait à ce moment là voilà il était pas encore c'était pas encore un top player mais là après les parties au psv et là il s'est vraiment amélioré depuis qu'il est arrivé là bas il s'est vraiment amélioré voilà il est très bon à la récupération il excusez moi les amis ouais il est très bon à la récupération et il s'est amélioré surtout dans son jeu avec ballon et sans ballon parce que avant voilà il avait un peu des faiblesses voilà pour voilà au marquage et aussi pour lire le jeu il est un peu il avait un peu du mal voilà il disait pas bien les trajectoires de ballon et tout ça que là maintenant il a vraiment comblé ça et c'est un très bon joueur l'ivoirien il fait un mètre 91 en plus donc je pense ça se rapproche un peu de la bousquette il est quand même il est très agile pour un mètre 91 c'est un joueur très agile et assez doué techniquement donc je pense qu'il a vraiment ce profil à la bousquette sauf que lui voilà il est beaucoup plus agressif quoi c'est un joueur vraiment très agressif voilà au marquage lui c'est un marquage la culotte il te lâche pas et pour le passer franchement il faut déjà quand même se lever tôt il est très fort dans les tacles aussi si un joueur vient le passé va vous faire le tac de fou il va pas avoir peur quoi d'ailleurs il a un sang froid hors du commun le garçon c'est un peu comme casemiro avec le real madrid je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il ya des moments voilà il ya des actions c'est quasiment but mais vous avez casemiro il vient de je sais pas où il fait un tac de malade un tac l'assassin mais qu'au final il blesse personne et il récupère le ballon quoi le réal madrid il a fait souvent des interventions comme ça où il sauvait son équipe quoi et lui sans le garer il a un peu ce profil là quoi il a vraiment un sang froid hors du commun il n'a pas peur d'y aller et souvent il est très juste dans ses interventions donc c'est pas comme s'il allait faire des tacs de mal voilà il va peut-être faire des tacs de malade mais voilà c'est pas non plus pour aller chercher des cartes rouges quoi c'est vraiment très précis et il est très juste donc je pense que franchement il est vraiment fiable en plus voilà il fait un mètre 91 comme je vous ai dit mais il est très agile donc il fait pas beaucoup de fautes c'est moi je trouve c'est plutôt un très bon profil 1 voilà en plus il a un volume de jeu à la ingolo cante est question de ça il est pareil le gars il a trois poumons il court partout voilà il n'est jamais crevé voilà d'ailleurs il est une endurance de malade voilà il est super endurant en plus de ça il est très bonne détente alors quand vous faites déjà un mètre 91 pour les français à mètre 91 pour mes amis belges et voilà quoi si en plus de ça vous avez une terrible détente il faut déjà y aller pour gagner un duel de la tête face à lui et en plus voilà c'est quand même un costaud donc à la question de ça dans pour les les phases arrêtées tout ça il nous rassurer de ouf quoi parce que voilà le gars il prend tout de la tête et c'est un joueur comme je vous dis il est très puissant quoi et ça il est athlétique quoi le garçon il faut savoir le bouger un c'est pas un petit bébé c'est pas un blagueur quoi donc moi je trouve que ça peut être une bonne alternative à les gars parce qu'en plus voilà il a un contrat jusqu'en 2027 avec le psv mais il est coté à 32 millions à transfert marque non c'est même pas transfert marque je pense même que le psv en veut environ 32 à 40 millions donc c'est une somme mais c'est pas abusé franchement aller voir le gars vous me direz si pour vous c'est un gars sûr ou voilà s'il faut pas miser dessus mais moi je pense que ça peut être une alternative pas mal à les amis franchement l'ivoirien là il envoie c'est pas c'est pas le premier venu au duel et voilà il récupère bien les ballons maintenant peut-être qu'il peut s'améliorer un peu dans ses relances et voilà dans son cassage de ligne en faisant des passes voilà il n'a pas encore tout le garçon mais il n'est pas mauvais je pense il a quoi 24 ans je pense 24 25 max donc il n'est pas vieux il peut encore beaucoup apprendre et sous les ordres de chaville enfin ou au barça voilà qu'on va lui inculquer cette philosophie de jeu je suis sûr qu'il peut percer ça peut être très bien maintenant c'est vrai que voilà le petit enzo fernandez il me plaît beaucoup aussi mais comme est ce qu'ils vont demander benfica parce que lui il a vraiment un profil pour venir jouer au barça voilà déjà il vient de river plate voilà on sait bien là bas comme ils forment leurs joueurs et tout ça et il voilà il est technique il marque des goals donc pour moi lui ça serait limite encore un petit peu mieux mais voilà ça c'est un compromis entre les deux voilà sans le garer lui c'est plus le costaud voilà il faut le passer et c'est très chaud de le passer il va plus récupérer des ballons et tout ça et fernandez lui voilà et autant il va récupérer des ballons qui peut aussi au marque et des goals c'est des plus plutôt bon profil je trouve qu'on par a oublie mendi me dit moi je préfère ces deux là maintenant voilà mon gars yuriti le mans moi je sais que c'est un très bon joueur à lui c'est cassé des lignes lui sait faire de très bonnes passes il a une très bonne frappe mais moi qui viennent se perdre au barça j'ai peur qu'il n'aille pas de temps de jeu et que nous voilà ça nous pénalise avec l'équipe nationale donc quand je pense comme ça je me dis c'est mieux pour lui peut-être dans l'arsenal ou dans un club comme ça mais voilà les gars ce que je pouvais vous dire sur ces joueurs visés par le barça vous me direz un peu ce que vous en pensez en commentaire si voilà pour vous c'est des bonnes pistes c'est des pistes à oublier voilà moi j'ai pas suivi les gars voilà fernandez je l'ai vu en paix en championne j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas mauvais sans me garer je suis pas du tout l'air divisible mais voilà j'étais voir un peu des vidéos et c'est vrai qu'il est très costaud maintenant à voir au barça si ça a la qualité mais vous me direz un peu tous en commentaire la famille en attendant les gars on n'oublie pas de liker si on a aimé la vidéo et prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez ciao ciao la famille